bonjour à toutes et à tous et surtout à tous j'avais une petite réflexion récemment je me disais finalement est ce que tout ce que je raconte là sur cette chaîne tout ce que je vis est ce que c'est est ce que c'est une bonne chose est ce que c'est c'est la bonne voie est ce que on pourrait aller dans un débat théologique philosophique en parlant du bien et du mal mais est ce que c'est quelque chose de bien ce que je fais en fait j'avais ce doute parce que je pense que c'est important d'avoir la capacité de se poser la question de se poser des questions d'être sceptique de ce que je ne sais plus si c'est des cartes il disait ça mais ailleurs aussi dans les temps anciens en grèce antique on appelait ça l'époquet époquet c'est la suspension du jugement mais je posais cette question parce que récemment sur des gens qui m'ont posé des commentaires mais aussi à longtemps il disait non mais toute façon body count c'est un truc d'incel c'est un truc de puceau ça fait aucun sens regarde il y a des faibles épanouies et des faibles évolues oui il y a toujours des exceptions je suis d'accord ou voilà il ya des gens qui ça se passe à dire mais moi en fait ce que les gens ils comprennent pas j'ai l'impression c'est que je fais pas ça pour moi ou pour ma future femme dans une certaine mesure si mais pas que je fais ça pour mes futurs enfants et je me vois pas en fait avoir une épouse une femme la mère de mes enfants qui sait qui littéralement a eu plein de partenaires avant parce qu'elle elle y pense en fait c'est dans sa tête elle l'a déjà fait elle va le refaire c'est c'est pour ça que les mauvaises habitudes ça marche bien c'est parce que dès que dès qu'une fois qu'on l'a fait dès qu'on l'a fait une fois et qu'on a une personnalité relativement normale même sans être addictif bah on va vouloir le refaire mais je l'avais dit souvent déjà que les femmes ont une très belle très barrière de résistance une fois qu'elles ont explosé leur barrière en fait elles ont ccccc les femmes c'est au one time en fait c'est comme un canon de verre en fait ça le fait une fois ensuite c'est explosé c'est à dire qu'en fait une femme dès qu'elle s'est fait être une fois ça y est elle a rompu la barrière du tatouage elle va se faire tatouer tout le temps c'est pour ça qu'en fait les femmes tatouées dans une certaine mesure l'observateur il parle de ça c'est pas c'est un red flag dans une certaine mesure comme les femmes qui vont consommer des drogues les femmes qui vont boire d'alcool les femmes qui vont être en surpoids les femmes qui vont trop manger les femmes qui vont faire ça mais c'est pareil aussi pour les hommes mais sauf que pour les hommes c'est pas une question de barrière psychologique parce que on n'a pas ce on n'a pas ce chose différente oui un homme qui qui est obèse c'est un problématique un homme qui bouffe du sucre et que c'est un homme qui alcoolique oui c'est un problème mais on le fait pas pour les mêmes raisons en fait on n'a pas les mêmes mécanismes de résistance en fait à côté tout ça il ya d'autres personnes qui me disaient oui mais regarde on devrait tous s'aimer et tous niquer ensemble etc je fais en fait le problème c'est bien beau ce que tu dis mais c'est qu'on a pas tous le même niveau de conscience et donc moi je me suis posé la question est ce que je me trompe est ce que je m'adresse aux bonnes personnes est ce que ce que je fais c'est bon est ce que c'est bien de retenir sa semence pendant bientôt deux ans en fait la question je pense c'est de se dire c'est quel niveau de conscience est ce que je veux avoir parce que c'est très facile en fait d'être dans le cerveau reptilien c'est-à-dire niquer 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 serrer le plus de meuf baiser partout etc c'est trop facile en fait c'est easy ça c'est facile t'as plus de standard en tant que mec tu te respecte pas et et moi en fait je suis dans mon film il y a une vidéo d'un mec qui est apparu et c'est drôle en fait parce que ce mec il disait regarde un orgasme éjaculatoire multiple orgasme multiples éjaculations je fais déjà déjà tu as un coumeur déjà déjà tu n'as pas raison je vous mettrai la vidéo dans l'inscription parce que je veux que vous regardez cette vidéo je veux vous regarder la gueule du mec en fait l'énergie qui dégage je veux que vous regardez ça parce que je veux que vous puissiez me dire je veux pas vous le dire je veux pas vous dire alors le mec il est comme s'il est comme ça etc je veux juste l'attaquer sur le fond dans le sens où déjà un mec qui fait pas la différence entre l'orgasme et l'éjaculation ils se trompent moi déjà c'est ça et moi je dis toujours 99.99% des hommes n'ont jamais connu d'orgasme c'est pas la contraction de la prostate qui dure trois secondes qui est un orgasme ça c'est pas un orgasme ça c'est juste une expulsion en fait c'est ça c'est rien c'est pas un orgasme c'est juste de la dopamine le vrai orgasme il est sérotoninergique je vais vous le dire les gars lorsque vous maîtrisez ça je peux pas vous faire c'est une démonstration là mais vous voyez la différence en fait vous n'avez jamais eu d'orgasme pour chasser simplement la dopamine la plupart du temps les gens veulent juste l'éjaculation en fait et c'est vrai que ça me faisait rigoler parce que il prêchait tout ça ensuite ils vendent ils faisaient du placement produit moi ça me fait rire il parle des taoïstes mais les taoïstes ils ont jamais eu ces produits en fait ils n'ont jamais eu besoin de ça par le texte le sexe tantrique ils n'ont jamais eu besoin de de vaginette de machin de trucs etc et en fait j'ai réfléchi parce que est ce que je me suis trompé c'est par exemple lorsque j'ai fait ma vidéo en fait c'est une vidéo à caractère d'éducatrice sexuelle en fait c'est littéralement voici l'anatomie féminine j'aurais pu faire j'aurais pu l'appeler master class clitoris quoi mais les gens n'étaient pas prêts à ça en fait et il ya une dimension aussi où un mec il va pas vouloir il va pas vouloir admettre qu'il n'y connaît rien en fait c'est c'est pas sexy pour un mec d'y connaître rien en fait selon les femmes totalement voilà comme ça mais en fait moi je crois qu'un homme qui admet qu'il connaît pas quelque chose c'est un mec extrêmement humble et là c'est super important en fait parce que cette vidéo moi ça à la fois sur est ce que je suis trompé mais c'est aussi c'est aussi en même temps faire preuve d'humilité j'ai appris le son en fait j'ai appris le son je me suis dit ok c'est pas mon public etc et peu importe les gens ce qui s'en pensent les gens ils sont libres ou pas de regarder ma chaîne en fait en fait ça me regarde même pas quoi s'ils sont pas contents les gens vont voir ailleurs mais moi je fais ça pour moi et je comprends que aussi il ya des gens qui sont pas toujours ouverts à certaines choses en fait bref pour revenir au mec qui s'appelle fabri julien des vidéos dans description je vous conseille d'aller la voir parce que vous allez comprendre plein de choses et vous allez comprendre surtout qu'il comprend qu'il n'y connaît rien le mec bon bah c'est un picapartiste et c'est que c'est écrit littéralement dans le produit qu'il vend c'est fabri julien picapartiste pua et en fait il vendait une formation pour choper toutes les meufs à 1000 balles littéralement c'est pas tant qu'il vendait une formation qui était problématique il a le droit de se faire des couilles en or tant mieux enfin je lui souhaite que des bonnes choses le problème c'est qu'il utilisait la misère sexuelle des gens pour se faire de la thune et il les élevé pas parce que quand t'as un mec qui t'encourage à éjaculer crois moi mec c'est pas une bonne personne c'est pas une bonne personne et je me suis posé la question je me suis dit est ce que finalement est ce que les gens qui écrivent les commentaires raison raison en fait je me rends compte que ces gens ils sont aussi ils projettent leur addiction en faisant croire que ah mais non il n'y a pas de soucis moi je vais bien c'est toi qui est coincé du cul je fais en fait ouais si tu le dis et c'est pour ça que je parle aussi de la virginité des femmes et quelqu'un m'a posé une question sur la virginité des hommes je pense que c'est c'est la fois plus facile et plus difficile parce qu'en fait la virginité d'un homme c'est 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 pas seulement pas coucher avec une femme c'est aussi conserver les pensées pures et pas se masturber en fait pas éjaculer c'est ça la vraie virginité d'un homme et ça ça demande beaucoup d'efforts quoi on peut pratiquer le sexe éclairé tantrique taoïste mais la plupart du temps les gens qui les gens avec qui j'ai parlé dans des coachings etc ils connaissent rien en fait ils sont accro à l'éjaculation ils sont accro à la masturbation ils sont accro au sexe ils sont accro à la dopamine et tout ce que tu veux ils sont accro à l'orgasme dès qu'un mec il parle de prostate en fait c'est que c'est pas un orgasme dès qu'il parle de contracter les muscles c'est pas l'organe l'orgasme naturel il a besoin d'aucune contraction en fait c'est de la détente absolue c'est la relaxation absolue c'est la circulation de l'énergie c'est pour ça que c'est important de s'entraîner à froid avant de le faire avec une partenaire et si on décide de faire avec une partenaire faut qu'un partenaire elle soit je dirais éduquer sur ce sujet voilà c'est juste vraiment pour dire ça je pense que c'est important de tirer la leçon de tout ça dire que il ya des gens qui ont des avis contraires et des gens qui ont des avis qui vont dans la même chose que moi il ya des gens qui ont des avis différents c'est la vie et il ya des choses que je peux dire il ya des choses que je peux plus dire en fait parce que mine de rien à force de de tracer un chemin vers une certaine direction de choses que je fais il ya des choses que je peux plus dire en tout cas plus de la même façon peut-être que je l'ai mal présenté etc et donc ça c'est vraiment honorable n'y a pas de souci je pense que c'est important d'être capable de faire ça moi je dis toujours le plus grand signe d'intelligence c'est pas le succès c'est l'humilité parce que l'humilité c'est à dire j'apprends de mes leçons et c'est ça en fait la clé du succès la clé du succès c'est chaque échec que je vais avoir et sera le leçon en fait c'est un échec si l'ego le considère comme tel mais c'est une leçon si on est capable de prendre avec conscience et avec humilité j'ai pas grand chose à ajouter peut-être aussi non voilà je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont des agendas moins sympa que le bien mon but c'est juste dire tu veux être un homme et j'écule pas mec rétention féminale il ya des gens qui disent ah mais tu veux tu veux profiter de cette vie et j'écule partout et j'ai de l'information et achète mes produits encore une fois à toi de choisir ce qui est meilleur pour toi je suis pas là pour décider mais je pense que si tu m'as sur quatre fois par jour tu as un petit problème et si tu as con l'éjaculation tu as aussi un petit problème et si tu te rends pas compte que chaque fois que tu t'éjacules tu te rends comme une flaque de chiasse un tas de merde bah ça c'est c'est aussi on you allez ciao bonheur attention féminale bye bye